Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, mais quelle est cette demi-finale encore à laquelle nous venons d'assister ? C'est absolument magnifique, des demi-finales, on aurait dit des finales. Vous vous rendez compte ? Hier, on a été gâté avec un match resplendissant entre Manchester City et le Real Madrid. Aujourd'hui, on a assisté à un match fratricide absolument génial, monumental entre l'Inter de Milan et le Milan AC Internationale de Milano contre l'AC Milano. Eh oui, l'AC Milano était isolé sans son élément absolument incroyable qu'est Raphaël Léon. Et Léon n'était pas là, Léon était absent. Ce qui a permis à l'Internationale de Milano de les fracasser, de les étrangler. Tout ça en l'espace d'une mi-temps. Et ensuite, vous connaissez les équipes italiennes, la défense. Eh oui, la défense. Eh oui, lorsqu'ils ont mis leurs deux buts, ils se sont calmés. Sinon, vous les avez vus comment ils courent n'importe où. Oh là là, quelle pression on a vu dans ce match. À un moment donné, on a même cru que Milano AC, c'est eux qui gagnaient. Ils étaient là, portés par le public, qui était là. je ne sais pas comment on dit et puis voilà 2-0 dans la tête du Milan AC 2-0 mérité vous avez certes mis un poteau eu des actions mais l'international et de Milano a rendez-vous avec le succès et oui, après tant d'années de débâcle en matière de Ligue des Champions depuis que Samuel Eto'o a quitté le navire avons-nous déjà vu l'international et de Milano à ce niveau ? Hein ? Je demande ! Voilà le néant, personne qui répond Franchement je suis content pour l'inter de Milan parce que sachez mesdames et messieurs je vous dis pour qui je suis dans l'Europe en général bon en Allemagne je ne suis pas du tout la Bundesliga Bundesliga on dirait un sort de Harry Potter Bundesliga alors non on n'a jamais suivi le championnat allemand championnat portugais voilà pareil je n'ai jamais suivi alors pour l'Espagne à l'époque j'étais pour l'EFC Barcelone lorsqu'il y avait Ronaldinho ensuite je suis toujours pour l'EFC Barcelone mais bon on n'en parle plus parce qu'ils ont fracassé d'une manière absolument incroyable le Paris Saint-Germain ce qui fait qu'automatiquement je ne peux plus supporter le FC Barcelone bref on a fini avec ça maintenant en Italie c'est l'inter de Milan en France vous le savez c'est le Paris Saint-Germain en Angleterre c'est Arsenal même si ils avaient le titre entre les mains et ils sont allés donner ça à Manchester City c'est quoi ça tu as un titre dans les mains tu vas le donner à une autre équipe franchement Arsenal ça fait tellement longtemps qu'on ne vous a pas vu soulever le championnat là vous êtes dans le Big Four c'était l'objectif et puis voilà donc là vous savez pour quelle équipe je suis partout en Europe c'est parti